Salut tout le monde, ici iPodHQ. Aujourd'hui, je vous montre une application qui permet de verrouiller le mode paysage. Donc, le mode paysage, dans le fond, c'est lorsque votre iPod Touch, votre iPhone, est sur le côté. Donc, si je suis sur Safari, le mode paysage, c'est ça. Le mode portrait, c'est comme ça. Donc, le multitâche de Apple, dans le fond, bien, pas le multitâche, mais Apple offre, dans le fond, de bloquer le mode portrait. Donc, dans le fond, quand je fais ça, il ne peut pas tourner. Mais, qu'est-ce qui est plate, c'est qu'il n'offrait pas de bloquer le mode landscape. Dans le fond, je vais vous montrer ce que ça fait. Là, il a déjà installé l'application, donc je ne vous montrerai pas avec lui. Mais, si je prends mon iPhone 4, puis je m'envoie sur Safari, puis je me mets comme ça, en landscape. Oups, ça, il doit être bloqué. Ouais, c'est ça. Il est bloqué. OK, je me mets en landscape, comme ça. Puis là, je double-clique, puis ça me tente de bloquer la page Safari, comme ça. Puis là, je clique comme ça pour bloquer, sur le bouton ici, pour le bloquer. Puis, la page, elle se tourne de même, parce qu'Apple offre seulement de, dans le fond, comment dire, de bloquer le mode portrait et non le mode paysage. Donc, on ne peut, en aucun cas, bloquer le mode comme ça. Donc, l'application, ça s'appelle Lenscape Rotation Lock. Donc, c'est disponible sur CDA. L'application est payante. Je trouve ça étrange un peu. Mais bon, impayante. Donc, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus. Je vais vous montrer ça avec de l'information, tout ce qu'il donne. Donc, on va ouvrir CDA. Puis, une fois que CDA est tout bon, on va aller dans l'onglet Search. Puis, on va marquer Land, ups, Land, comme ça. Landscape Lock Rotation. Donc, c'est de Big Boss. C'est un tweak dans la section Tweaks. Donc, si je clique dessus, c'est la version 1.1. Puis, on peut avoir de l'information. On va laisser loader. On va regarder. C'est 2$, le paquet. Je trouve ça un peu cher pour un petit tweak comme ça qui est... Ah, regardez. Là, ça dit... Ça se peut qu'il ne soit pas compatible avec SB Rotator. Donc, si vous avez SB Rotator, faites attention lorsque vous l'installez. Puis, ça dit qu'on a bien sûr besoin du Farma 4.0+. Donc, vous faites installer, confirmer. Moi, je l'ai déjà installé. Puis, c'est ça, dans le fond, lorsque je vais aller dans Safari. Puis, je me mets en mode paysage, en Landscape Mode. Si je double-clique pour avoir le multitâche. Et je bloque ici. Là, je suis bloqué en mode paysage. Donc, si je tourne comme ça, ça ne tournera pas comme ça non plus. Donc, ça peut être pratique. Je ne sais pas pourquoi. Si vous êtes dans une position, puis... À chaque fois, dans votre position, vous êtes un peu incliné comme ça. Puis, ça retourne tout le temps. Puis, là, vous êtes sur Safari. Puis, vous voulez naviguer un peu. Donc, ça peut être utile pour ça. Fait que, dans le fond, c'est pas mal ça. C'était pour vous montrer l'application Landscape Rotation Lock. Donc, c'est disponible sur Cydia au coût de 2$. Donc, dans le fond, c'est ça. C'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube. Juste en cliquant en haut sur le bouton de s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site Internet hypotoucherpro.com. Merci beaucoup. Au revoir.